Bonjour à tous, Kylian Mbappé continue de faire presque tous les jours la une de la presse sportive. L'équipe se demande aujourd'hui à quoi joue Monaco pour sa pépite en rebondissant sur l'information du journal Marca qui affirme qu'un accord de principe a été trouvé entre le Real Madrid et Monaco pour un transfert de 180 millions d'euros. Et pendant ce temps-là, l'AS Monaco tarde à proposer une prolongation de contrat à son buteur, de quoi effectivement s'interroger sur les intentions de l'ASM. D'autant plus qu'en Angleterre, c'est Manchester City qui revient à la charge. Le club mancunien devrait lui aussi proposer une offre record aux alentours des 160 millions d'euros. Vous l'aurez compris, le feuilleton Mbappé risque de durer tout l'été. José Mourinho, lui, n'est jamais bien loin de tout ça et réagit justement aux sommes folles de ce mercato. L'entraîneur de Manchester United juge ces gros transferts dangereux. Il estime que les règles du fair play financier doivent être respectées et même renforcées. On rappelle que les Red Devils ont dépensé 120 millions d'euros pour recruter Lukaku et Lindelof cet été. Des doutes, des doutes, toujours plus de doutes à la une du quotidien catalan sport. Neymar n'a toujours pas pris de décision quant à son avenir, le Barça ou le PSG. Justement, rappelez-vous du tweet de Gérard Piqué à ce sujet. « C'est qu'Eda, il reste », avait-il annoncé sur les réseaux sociaux. Hier soir en conférence de presse, le discours n'était plus du tout le même. Il a déclaré « Mon tweet, c'était une opinion personnelle. Ce n'est pas du tout officiel. C'est seulement mon propre ressenti. » Tout ceci a le mérite d'être clair. Le PSG a encore une chance de le recruter. Et justement, le Barça n'attend pas. D'après Mundo Deportivo, le club catalan a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Coutinho. Le journal affirme que Barcelone a déjà trouvé un accord avec le Brésilien. Il ne reste plus qu'à trouver le juste prix avec son club, Liverpool. En Italie, le Milan AC continue à mettre le feu au mercato. Selon le Corriere d'Ello Sport, le club milanais prépare une offre pour arracher Renato Sanchez du Bayern Munich. Mais ce n'est pas tout, car Diego Costa pourrait également rejoindre prochainement les Rossoneri. Un double coup qui permettrait de frapper fort sur le marché des transferts. À la Juventus, la rumeur Matuidi est relancée. Tout au sport indique que la vieille dame en fait sa priorité au milieu de terrain. Et enfin, la nouvelle rumeur du jour est à retrouver dans le journal Record au Portugal. Le quotidien local affirme que le PSG pense à Rui Patricio. Le gardien de but du sporting qu'Antero Henrique affectionne tout particulièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée sur Foot Mercato. On se retrouve très très vite pour la suite du Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada